Logement, cadre et qualité de vie, mobilité et transition numérique sont les grands dossiers qui seront au cœur de l'actualité en 2020. Des dossiers essentiels pour l'avenir de la principauté, présentés à la presse par le ministre d'État Serge Tell et le conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie Jean Castellini. En préambule, le ministre d'État annonce que l'effort poursuivi, tant en matière de maîtrise des dépenses que de renforcement de l'attractivité de la principauté, porte ses fruits. Le budget primitif pour 2020 est en excédent pour la neuvième année consécutive. Un excédent de recettes de 4,8 millions d'euros. En ce qui concerne le logement, lancement d'un plan pour permettre aux monégasques et aux résidents de se loger en principauté. Le projet Grand Ida, qui est en train de démarrer, où 140 logements pour les compatriotes devraient être livrés à l'horizon de fin 2022. Et puis, bien évidemment, des opérations à l'est de la principauté, comme Testimonio 2, Testimonio 2 bis, qui se poursuivent et qui permettront également de livrer plus de 300 logements. Donc, au total, nous anticipons que dans les années qui viennent, 700 logements supplémentaires feront l'objet de constructions et bien sûr d'attributions aux monégasques. Autre priorité, la qualité de vie. Le gouvernement cherche à améliorer en permanence la vie en ville. Pour améliorer la vie en ville, en effet, il faut être exemplaire dans les chantiers que nous réalisons. Il faut également que les promoteurs privés investissent pour moins de nuisances sonores, moins d'impact sur la voie publique. Tout cela, ça a un coût. Et c'est là aussi où j'ai envie de vous dire qu'un budget en excédent, c'est le meilleur garant du cadre de vie ou de la qualité de vie pour les monégasques et les résidents. Parce que c'est grâce à ces sommes que nous investissons aujourd'hui et demain dans ces opérations que nous arrivons à conserver une principauté attractive. Mais si nous n'avions pas des finances publiques saines ou en excédent, nous aurions évidemment plus de difficultés à maintenir ce modèle économique et social monégasque exemplaire. Par ailleurs, un parking relais est en cours d'aménagement à l'entrée ouest de Monaco pour accueillir près de 2000 véhicules. Ce budget primitif sera débattu la semaine prochaine au Conseil national.